et salut tout le monde c'est dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur dorian talk et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions amour sexe argent travail il n'y a pas de tabou je vous ai mis un petit sondage sur les réseaux où vous pouviez poser vos questions anonymement donc il ya pas mal de choses merci à tous d'avoir pris le temps d'écrire une petite question de mettre certains commentaires c'était super gentil de votre part donc merci à tous n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne évidemment parce que du coup je suis en train de me lancer comme vous le voyez depuis un mois et demi et donc du coup j'ai besoin de ça pour continuer à avancer j'ai pris des petites notes pour pouvoir avoir toutes vos questions et du coup on est parti alors du coup j'ai où habites tu donc moi je suis sur la côte d'azur ça fait maintenant trois ans j'ai acheté mon appart il ya un an et demi et du coup je me plais ici j'ai pas vocation à bouger dans les prochaines périodes on sait pas de quoi la vie est faite mais officiellement pas prévu de bouger je suis une petite aparté j'ai aussi pris en note le fait que généralement les flash dans mes lunettes de de vue donc je vais faire attention à ça au maximum et on m'a aussi fait la réflexion que j'avais tendance à parler très vite donc je vais essayer aussi de de gérer ces choses là merci pour vos retours parce que moi c'est comme ça que m'améliore et si l'idée c'est que ça serait plus confortable pour vous aussi à regarder donc n'hésitez pas s'il ya des choses que vous voyez qui vous plaise moi ou des petits détails comme par exemple la vitesse de ma voix ou la lumière ou des choses comme ça que je peux améliorer et qui sont à m'apporter n'hésitez pas on va demander j'ai trouvé ça trop mignon ce que j'avais mangé au petit déjeuner une de mes bonnes résolutions de cette année c'est de faire un peu attention à ce que je mange entre guillemets rapport à la muscu j'ai expliqué dans une autre vidéo que je mangeais pas très bien et ça fait un plus d'un an j'avais tendance à manger des pizzas au petit déjeuner donc c'est pas la meilleure solution donc là du coup ce matin j'ai mangé c'était du riz avec des légumes j'achète des boîtes de légumes que je fous dans le riz c'est très rapide avec du steak haché comme ça j'ai glucides protéines et des légumes donc on va dire que c'est pas trop mal parce que je mange uniquement salé le matin depuis des années depuis que j'ai commencé le sport en fait on m'a demandé s'il y avait déjà regardé harry potter et là du coup la réponse est non j'ai dû voir le premier j'ai lu le premier tome aussi je suis jamais allé au delà en fait je regarde pas mal de séries mais je regarde très peu de films mon projet de cette année entre autres ça va être de me mettre à l'univers marvel il y en a pour dix ans parce qu'il ya douze mille séries et douze mille films mais avec cette année je tenterais bien marvel mais de base je suis pas très très cinéma je suis plus sport et musique comme vous avez pu voir avec le début de cette chaîne mais du coup j'ai pas trop de six connaissances en cinéma et séries si vous avez alors plutôt en série je suis abonné à disney plus surtout je regarde un petit peu netflix si vous avez des séries n'hésitez pas à mettre en commentaire je regarde pas mal de séries dans l'idée qui soit assez réaliste et idéalement du policier j'avais beaucoup aimé lucifer body of prouf desperate housewife évidemment et ses deux petits frères qu'ils aient des views mais des way women kill dont j'ai pas vu la saison 2 il me semble mais qui a été très très bonne en saison 1 donc n'hésitez pas si vous avez des séries ou des films à me recommander je suis preneur parce que j'ai zéro connaissance cinématographique donc allez-y n'hésitez pas mon sport préféré alors à pratiquer tous les jours la muscu évidemment c'est la seule fois de ma vie en fait plusieurs années j'ai commencé en 2017 de mémoire ouais donc c'est le seul sport sur lequel je suis capable de m'astreindre à une régularité et avec laquelle j'ai prend plaisir donc clairement muscu après à regarder parce que je regarde un petit peu de sport à l'été le football évidemment je suis supporter de l'est monaco pareil si vous aimez le foot ou le sport en particulier dites moi quel sport et quelle équipe vous supportez ça intéresse aussi n'hésitez pas voilà on m'a demandé quels étaient mes origines donc je suis d'origine française et par mon papa sa maman ma grand-mère du coup ma grand-mère était portugaise du côté de mon papa mais voilà je suis d'origine française assinant mes deux parents et j'ai un petit peu d'origine portugaise par une partie de mes grands-parents on va passer un cran au dessus avec mes plus gros fantasmes en tout cas mon plus gros fantasmes pareil dans une vidéo dédiée j'avais déjà un peu parlé de ça mais là ce qui me viendrait en tête très idéalement un partenaire qui aurait pas de tabou un peu comme moi si vous voulez c'est comme ça c'est ce que je conçois la sexualité le côté où mon plaisir passe par le plaisir de mon partenaire donc si en face de moi j'ai un mec qui n'a pas spécialement de tabou et qui est ouvert à une part toute forme de sexualité en fait c'est hyper cool parce que moi ça me permet de m'épanouir en découvrant plein de choses en lui faisant plein de choses à mon style de face plein de choses je sais pas si c'était français cette phrase vous avez compris l'idée donc nous voilà après je suis globalement très ouvert d'esprit on en reviendra il ya d'autres questions sur ce sur ce même style de sujet évidemment c'est vous qui avez posé des questions mais voilà c'est si vraiment le mec en face n'a pas vraiment à nous et qu'il est ouvert à tout moi je suis parce que ça me fait kiffer de le voir kiffer donc voilà effectivement on monte d'un cran parce que la question suivante c'est kiffes-tu euro et skato donc seulement en donneur j'ai pratiqué les deux en donneur euro aucun problème pas de souci skato moins et comme je le disais la fois précédente c'est un plaisir qui est surtout mental dans la sur domination et le fait que ton partenaire ne peut pas être plus soumis à toi qu'en se faisant uriner ou chier dessus voilà après c'est toujours dans le respect du partenaire tout ça parce que c'est hyper important mais mais voilà ça reste la domination extrême c'est pas une pratique que je fais couramment évidemment mais encore une fois si ça fait kiffer mon partenaire moi je prendrais plaisir par le fait de faire plaisir mon partenaire c'est pas une pratique sur laquelle je vais avoir une érection physique du coup mais le plaisir excusez moi le plaisir sera surtout mental sur ces moments là et moi si je vois mon partenaire qui fait je kiffe donc c'est cool on m'a demandé si j'avais des sex toys et là du coup la réponse est non j'en ai déjà utilisé au lit pas très souvent mais ça peut m'arriver encore une fois selon le délire du mec ça peut s'arranger il ya une période beaucoup moins maintenant où j'utilisais je sais même plus comment ça s'appelle vous savez les les coquerines mais en fait ça fait super mal si tu le portes trop longtemps ça me galère donc même ça au final pas vraiment mais encore une fois si mon partenaire est adepté de ça ça peut s'arranger quoi plutôt doux plutôt doux plutôt demi ou soumis plutôt domi clairement parce que si le mec est bien soumis en face le côté un peu violence peut m'exciter toujours dans le respect de l'autre évidemment c'est comme tout on est on utilise un mauvais hélise si ça va trop loin on s'arrête on discute machin mais plutôt domi en fait j'ai du mal mentalement à lâcher prise même si je suis là je sais ni les en mieux du coup le j'ai encore du mal il faut que je connaisse mon partenaire par coeur pour pouvoir m'abandonner totalement à lui et à pouvoir pratiquer la soumission et après il ya des degrés moi j'en suis encore au premier stade niveau soumission mais petit à petit ça passe célibataire ou en couple du coup célibataire depuis depuis le colis d'en fait je cherche pas spécialement quelqu'un parce que parce que c'est pas dans les projets médias mais en même temps c'est difficile de projeter ce genre de choses mais pas fermé comme je pouvais l'être à une époque merci la psychothérapie donc là c'est voilà si je rencontre quelqu'un c'est cool et je me laisse aller et je suis pas fermé quand même je l'étais à une époque et puis si un jour sur la bonne personne ça sera la même personne tu attiré par les blacks oui en fait j'ai pas de comment dire j'ai pas de je cherche mes mots de physique type si vous voulez il ya plutôt un côté ou alors évidemment il ya quand même évidemment comme tout le monde j'ai des préférences mais j'ai pas de stéréotypes de mec que je vais préférer je suis pareil très ouvert après il n'y a pas le voilà il n'y a pas il n'y a pas le truc où je pourrais dire là c'est réduit toi parce que ça va être beaucoup plus petit mais beaucoup plus grand c'est pas les choses qui m'arrêtent que tu sois black lander asiatique c'est pas c'est pas des choses qui sont importantes ça joue pas un trait sur l'attirance je veux dire après nous pour un plan évidemment qu'après ça va plus loin c'est si j'avais tu fini par rencontrer vraiment la personne après c'est la personnalité qui rentre en compte mais mais j'ai pas de choses qui pourrait m'arrêter que ça soit donc j'ai 26 ans et j'ai déjà couché avec plus jeune que moi et bien plus vieux que moi donc même au niveau de l'âge j'ai pas les j'ai pas de d'arrêt après je pense qu'évidemment pour te mettre en couple se mettre en couple avec quelqu'un qui a 20, 25 ans plus que toi c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes attentes et les envies au même moment et c'est normal tu peux pas demander à un mec de 20 ans et un mec de 45 d'avoir les mêmes envies et les mêmes attentes c'est normal donc là peut-être que c'est problématique ça pourrait être problématique après il ya des couples pour des grosses diverses âges avec qui ça se passe très bien mais sinon non j'ai pas d'arrêté particulier il n'y a rien où je me dis au niveau du physique ça peut être éditoire dans le mec je fais pas de sport c'est pas grave après ça serait dans les plus dans les passions communes ces choses là qui sont plus importants et justement c'est un genre la question d'après personnalité ou physique et j'ai découvert il ya quelques années en arrière alors parce qu'il faudrait des étiquettes et des cases ça s'appelle s'appuie au sexuel mais mais effectivement moi je suis tombé amoureux de mon premier amour parce que en fait c'est un mec extrêmement intelligent et après avoir baisé quelques fois ensemble on discute ensemble chez lui là le mec en fait je me rends compte que il est hyper intelligent il a fait de très grandes études tout ça et c'est ce qui me fait tomber amoureux de lui donc effectivement si le mec en fait ce que j'aime trouver chez l'autre c'est le côté où il peut m'apprendre des choses vous voulez on va en parler tout à l'heure d'un point de vue sexuel mais pas que si le mec a fait des études qu'il est intéressant qui s'intéressent à beaucoup de choses en fait ça va être hyper intéressant de discuter avec ce genre de personnes mais même dans mon cercle amical parce qu'en fait c'est juste hyper intéressant de pouvoir apprendre et d'échanger avec des gens pour un niveau de connaissance élevé parce que c'est toujours hyper enrichissant parce que j'aime beaucoup débats j'aime beaucoup discuter vous le voyez avec les vidéos que je vous fais et c'est pour ça que je vous appelle en commentaire à chaque fois parce que c'est hyper intéressant de créer en échange mais voilà je suis plus attiré moi le mec on va discuter un peu sur une application x ou y le mec va me dire bah écoute j'ai fait des études de machin je m'intéresse à ça je m'intéresse à ça moi ça va vachement plus m'intéresser que d'autres trucs en fait je suis bien partie de chez moi qui s'est découverte très donc sapiosexuelle du coup où effectivement le cerveau est hyper important et c'est donc hyper intéressant quelqu'un qui a du vécu quelqu'un qui a des choses à raconter qui a fait de longues études et qui va pouvoir apprendre plein de trucs même si l'intelligence n'est pas corrélée au fait d'avoir fait des études parce que si tu peux être très cultivé de pas avoir fait d'études mais voilà quelqu'un de qui je peux apprendre c'est pense que je place en priorité pour une éventuelle relation quoi on va passer sur plus soft et j'ai trouvé ça trop mignon on m'a demandé si j'avais un ami imaginaire du coup la réponse est non même s'il ya longtemps en arrière d'entre le décès de mon papa quand j'étais gamin et les amis qu'on suivi après est vrai que j'ai eu tendance à me réfugier beaucoup dans le dans un imaginaire mental parce que justement ça permet d'échapper à sa réalité donc je m'étais créé tout un univers autour de moi dans lequel je pouvais m'échapper et généralement avant de dormir parce qu'en fait ça permet de ça me permettait au cerveau de plus penser à rien et de tout ce qui était négatif dans ma vie on occulte que ça quelques temps quelques heures et le temps de s'endormir le temps de détendre le corps et le cerveau pour pouvoir s'endormir correctement donc une grande partie de mes papa est décédé en 2008 où j'avais 12 ans on va dire de mes 12 à 14 15 ans il y avait toute cette partie là où j'avais été créé un petit monde pour m'aider à surmonter le deuil d'avoir perdu mon papa d'ailleurs je pense qu'un jour on parlera je sais pas comment parce que c'est toujours très délicat comme sujet et je le ferai de la manière la plus comme là je le fais avec vous la manière la plus honnête et la plus sincère possible mais c'est vrai que c'est pas évident quel que soit le proche qu'on perd de surmonter ça et et en finale on y arrive parce que le temps fait que donc s'il part encore une fois c'est comme tout s'il part de ma petite expérience que on est des certains bah tant mieux mais il ya ouais c'est forcément pas évident moi c'était mon papa il est ici dans des circonstances assez grave donc c'était pas évident gamin prendre ça en pleine tronche et au final avec le temps en parlant avec les bonnes personnes même si j'ai une psy que là très récemment mais d'être le fait d'être entouré de ma famille quand même un petit peu fait que ça finit par passer et qu'on voit les choses différemment super joyeux mon type de mec donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure le marre totalement basculé de sujet donc du coup voilà c'est j'ai pas de préférence physique dans l'absolu après évidemment si le gars c'est un mélange entre streck et quasimodo évidemment mais sinon je m'arrête j'ai pas de j'ai pas de préférence tu peux être brun brelon ou c'est pas de taille qui est important tu peux être moins musclé que moi plus musclé que moi c'est un peu c'est pas un détail qui est important tu peux être plus petit plus grand je parlais de 70 c'est pas un détail qui est important voilà j'ai pas de type des filles après évidemment qu'il ya des mecs que je vais trouver beau et d'autres non mais je peux pas ranger les mecs que je trouve beau dans une case parce que en fait je peux être attiré par tout un panel de mecs qui seront beaux différemment alors qu'ils se ressentent pas du tout les uns des autres je sais pas si c'était français et si c'était très clair ce que j'ai dit si vous avez compris n'hésitez pas à m'expliquer parce que moi je suis pas sûr que mon explication soit viable voilà le truc le plus arbre que j'ai fait niveau sexe mais mais encore une fois je te salue du coup ce kato je pense du coup je pense que ouais je ne suis pas sûr que je puisse avoir fait plus là que ça ouais après on me demande au niveau des lieux insolites donc ça va pareil pour le détail vous voyez dans une vidéo précédente où je détaille tout ça mais mais du coup je dirais ouais la forêt un petit peu parce que c'est toujours particulier de faire ça en de faire ça en extérieur et c'est toujours sympa et après les classiques voitures et c'est beaucoup plus détaillé dans une autre vidéo dont je vous invite à aller voir dans la série beaucoup plus mignonne quand a eu lieu mon premier baiser et ça j'avais 15 ans et en fait ça a été au même alors plus ou moins en même temps que ma première fois donc j'avais 15 ans dans les deux cas c'est avec un collègue de travail c'était ma première année de travail et je dormais à l'hôtel j'étais logé par ma patronne je dormais à l'hôtel et je dormais à l'hôtel avec un autre apprenti j'étais apprenti évidemment à 15 ans et au final on a fini par se pécho un petit peu avec l'autre apprenti qui était plus âgé que moi parce que j'avais 15 et il en avait il devait en avoir 20 un truc comme ça donc j'étais pleinement consentant évidemment et ça s'est fait hyper naturellement sans qu'on calcule vraiment les choses et c'était très très cool quoi j'ai l'air d'une très bonne expérience être acteur x cet intérêt serait-il alors oui non oui dans le sens où je me suis déjà posé la question où j'ai déjà été approché il ya quelques années par un mec un peu connu et tout ça qui m'avait proposé ce truc là j'avais pas donné suite à l'époque pourquoi pas ça serait pas tant que c'est pas c'est pas tabou la question s'est jamais reposé donc c'est pas reposé je n'ai pas de moi même perdre les castings et tout ça mais mais pourquoi pas c'est pas un truc qui me choque ou qui me gêne donc pourquoi pas après ce que ça plaît c'est encore autre chose parce que bien fait qu'il ya tout le côté de ce qu'on voit pas dans un film et en fait le on se fait répéter les 7 dix fois mais comme pour un film standard le voilà tout ce côté là je suis pas sûr de pouvoir gérer être à l'aise mais en vrai pourquoi pas tenter une fois juste pour dire j'ai tenté après il faut pas oublier en ça ça ne gêne pas mais quand même comme tout ce que vous faites sur internet surtout là s'il ya des plus jeunes qui me regardent tout ce que vous postez sur internet il peut y avoir une trace même si vous supprimez les gens peuvent avoir sauvegardé il peut y avoir des traces de tout donc si vous postez du contenu olé olé sur internet c'est pas un problème je ne juge pas ça c'est pas le souci par contre gardez toujours en mémoire que ça peut ressortir à n'importe quel moment et d'une situation dont vous vous y attendez pas en famille par le travail il va demain vous passez un grand soutien avec vous de visée s'il faut il va retomber sur des trucs et tout le voilà faut toujours avoir conscience que tout ce que vous faites sur internet peut laisser une trace une fois que vous avez pris conscience de ça que vous le fassiez ou vous fassiez pas pas de problème ça moi-même j'ai fait des choses il n'y a pas de souci mais voilà il faut toujours garder conscience que tout garde une trace donc pourquoi pas le côté porno c'est comme tout c'est un travail comme un autre donc après il va falloir les conditions de travail ce que ça peut apporter au niveau de l'expérience des rencontres que tu as avec les gens la rémunération et évidemment parce que c'est important là je pose des vidéos sur youtube je gagne évidemment pas d'argent donc je suis obligé de me poser la question à côté de ce que je veux faire pas pour pouvoir manger parce que j'ai parlé des importants c'est de pouvoir me bouffer quand même l'âge de ma première fois du coup j'ai répondu j'avais 15 ans mais voilà du coup j'ai un peu répondu à toutes vos questions on sent qu'elles sont très orientées pour une pelle en même temps c'est normal parce que ça fait partie de ma chaîne elle est partie de ma personnalité donc c'est normal qu'on ait ce lien là et cette relation là vous et moi donc donc c'est normal et je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai quand même raconté encore beaucoup de choses et beaucoup de conneries si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ce qu'on répondu via le lien que j'avais posséder sur les réseaux sociaux je vous invite à pouvoir continuer de poser des questions parce que ben en fait comment bah s'il ya plusieurs questions qui reviennent et que j'ai de manier de la matière pour refaire une vidéo avec ses cas avec cette vidéo là vous êtes plus bas je referai des vidéos du style là pour répondre à vos questions parce que c'est ça me fait beaucoup beaucoup marie et j'espère que ça vous plaît aussi donc si ça vous plaît n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner à la chaîne je terminerai sur un tout dernier point parce que je l'ai vu passer aussi dans les petites remarques effectivement mon orthographe n'est pas la meilleure je le sais je ne sais pas trop conjuguer tout ça donc voilà je le sais va falloir que je fasse très attention à ça aussi mais il est vrai que je fais pas mal de fautes d'orthographe voilà et sur ce bas je vous souhaite à tous une excellente journée je vous fais plein de mises oui on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est à elle